salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes on a eu un nouveau kit reveal qui est le teïe dagger donc du coup un nouveau vaisseau site et premier ordre qui appartiendra aussi trooper donc je pense qu'il sera surtout utile pour le pour le premier ordre après on verra pour le léviathan je sais que comme quoi il a été fait aussi pour le léviathan qu'il a été là pour renforcer un peu du coup le comment s'appelle le le vaisseau site mais je sais pas j'ai un peu de doutes actuellement on verra un peu ce que ça donne mais donc du coup premier ordre site côté obscur et son nom c'est le teïe dagger il gagne donc du coup des tours pour bonus pour chaque riposte contre les ennemis pour riposter contre les ennemis c'est quoi en anglais moi c'est ça ok les goûts critiques donc du coup peuvent maintenir le blocage de capacité qu'il met donc ça c'est plutôt cool en vrai ensuite donc les ennemis en dessous de la pleine santé donnent des avantages à la dagger te donc vous verrez en vrai c'est assez sympa ensuite le te dagger fournit une attaque pour la prochaine fois de site léviathan qui complète donc la défense que le fury apporte à la table je sais pas c'est en vrai je sais pas trop on verra un peu ce que ça donne mais je je pour l'instant je suis pas je suis pas pour le vaisseau on va dire bon ça on verra un peu plus tard mais voilà donc du coup ça par apparemment c'est un vaisseau qui vient de rise of skywalker ok destroyer c1 qui sont ok nous avons travaillé en collaboration avec le casim pour nous assurer que les armes du teïe doit être représenté avec précision avec les aires de capacité des précisions de 1 ok donc du coup son attaque de base précision site inflige des dégâts physiques à l'ennemi ciblé si cette attaque obtient un coup critique infligé donc il inflige donc du coup blocage de capacité pendant un tour et gagne 5% de dégâts critiques stackable pour le reste donc de la rencontre ça c'est en vrai c'est plutôt sympa le fait qu'ils surtout qu'ils mettent blocage de capacité en auto attaque c'est vraiment cool le problème c'est qu'il sait bien ce que je pensais il nous montre en vrai principalement avec le first order j'ai pas enfin soit c'est pour éviter un peu les spoils ou des trucs comme ça soit vraiment ça va il va être surtout utilisé pour comment s'appelle pour le premier ordre le canon laser lourd l70 je pense d'ailleurs qu'il sera utilisé pour le premier rang je pense qu'ils mettront que le prochain vaisseau qui normalement devrait être le dernier pour le léviathan sera par contre pour réellement la flotte et que du coup l'autre se fera enfin en tout cas qu'on ira chercher un autre un ancien vaisseau et qu'on mettra du coup dans la flotte du léviathan mais bon on verra ça après donc du coup le sas p1 il inflige donc du coup des dégâts physiques à tous les ennemis à la fin du tour les ennemis avec 100% de santé au début de cette capacité se voient infliger vulnérabilité pendant un tour et tous les autres ennemis se voient infliger ténacité réduite pendant un tour ok en vrai pourquoi pas faut voir ce que ça donne mais pourquoi pas ouais son premier unique donc du coup l'édit de l'empereur chaque fois qu'un ennemi attaque hors de son tour ou qu'un autre allié site subit un affaiblissement qui peut être dissipé donc un déboeuf il gagne donc du coup une charge de vengeance chaque fois que le tour bonus de vengeance est déclenché le tiyu dagger récupère 25% de santé et gagne 5% d'attaque stackable aussi donc du coup il a du dégâts critiques et de l'attaque qui sont stackables pour toute la rencontre pendant le tour bonus vengeance donc du coup le tour bonus donc du coup de vengeance le tiyu dagger peut ignorer le tonte et si le capitaine enfin si le le vaisseau admiral est site il ignore donc du coup également protection bon ça c'est très très fort en vrai je sais pas si le finalizer il est site j'avoue que j'en ai aucune idée j'ai jamais regardé une fois que j'aille voir vengeance à 15 cumul donc du coup disciple toutes les amus faiblissement sur tous les alliés site gagner un bonus de tour puis perd tous les communes ok en vrai ça c'est cool c'est vraiment très fort je vois l'intérêt du coup de le mettre ok pourquoi pas c'est vrai que c'est quand même vachement fort du coup éradiquer les faibles donc compétence d'équipage attend je vais mettre en anglais peut-être que c'est un autre non c'est ça compétence d'équipage au début de la bataille ou lorsqu'il est renforcé pour chaque allié site actif y compris le vaisseau capital le tia dagger gagne 20% de protection maximale et 10% de ténacité jusqu'à la fin de la rencontre c'est plutôt fort la première fois que chaque ennemi tombe en dessous de 100% de santé le tia dagger ok gagne 25% de pénétration défense tacable jusqu'à la fin d'un rencontre chaque fois que tia dagger utilise une capacité de base contre un ennemi avec moins de 100% de santé cette attaque inflige un coup critique si possible chaque fois que tia dagger un coup de base avec moins 100% ok en vrai c'est très très fort parce que du coup on voit que du coup dans dans sa capacité de base il gagne donc du coup des cumuls de dégâts de critique donc en vrai tu peux faire mal assez rapidement enfin assez rapidement tu peux faire mal assez efficacement on va pas je pense que bas de ce que je vois c'est surtout ces uniques qui vont faire le vaisseau chaque fois qu'un autre allié attaque un ennemi avec une mine à commotion cérébrale oh putain attend c'est quoi en anglais ça va voir un peu à conclusion main ok le tia dagger à 6 donc en affligeant 50% de dégâts en moins une fois par tour au début du tour du tia dagger récupère 20% de protection par ennemis avec moins de 100% de santé ok ça c'est vraiment très fort aussi donc il va y avoir de mal à le vaincre ok donc je vois du coup j'arrive à voir son utilité dans le dans dans le le léviathan l'équipage du léviathan en vrai pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et réponse donc du groupe remédité donc qui est son renforcement quand il arrive sur le terrain le tia dagger gagne 5 pistes 5 stack de vengeance et critical damage up pendant deux tours ok ainsi j'ai un ennemi aléatoire une immunité aux soins pendant un tour qui ne peut être éviter ou résister ok en vrai je pense que tu veux tu vas vouloir le mettre en renfort pour du coup dissiper tous les affaiblissements sur tout le monde et en plus de ça il gagnera un tour bonus donc dès qu'il vient il jouera quoi donc en vrai bah pourquoi pas il aura pas les 15 cumul mais il aura déjà 5 sur 15 quoi donc ça fait quand même un tiers ce qui est énorme je trouve donc en vrai pourquoi pas écouter c'est plutôt pas mal comment il vit déjà comment il obtient ses vengeances il ya c'était marqué quelque part je crois ah oui voilà c'est que chaque fois qu'un allié site gagne un affaiblissement je crois que du coup le fury il en donne à ses alliés mais du coup vu qu'il a vu qu'il peut clean en arrivant donc en vrai il peut facilement il peut facilement avoir c'est 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 qu'un stack je pense au moins au moins 10 pour sûr si tout se passe bien donc en vrai tu vas vouloir le mettre en renfort et le faire venir un peu tard genre deuxième renfort je pense pour justement ou alors premier renfort si jamais il ya beaucoup de de debuff de mie et du coup mettre sa capacité de vengeance directement proc un peu tout et c'est en vrai pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais je pense que c'est un vaisseau renfort quoi qu'il arrive ça c'est j'en suis quasi sûr mais ok en vrai ça me au début ça me bottait pas et depuis que j'ai un peu lu c'est unique c'est c'est ok enfin c'est plutôt pas mal mais bon c'est clairement c'est unique qui vont faire tout café ses capacités sont pas non plus ouf mais ok bon bah écoutez on verra bien clairement il m'intéresse beaucoup plus que ce que que ce qu'on a eu avec ce guérira ou tard ou à comment il s'appelle le le wiki c'est tard foule je crois je crois que c'est ça bref on verra bien écoutez donc voilà pour le kit reveal du teïe dagger en vrai pourquoi pas bon vaisseau les uniques font tout comme j'arrête pas de le dire mais mais voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu le vaisseau même si en vrai il n'est pas très dur à comprendre et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde